Ah la TennoCon 2023, DE va bientôt nous annoncer ses plus gros projets que ce soit en termes de gameplay ou en termes d'histoire et moi j'ai déjà ma petite idée sur ce qu'il nous réserve sur l'histoire et d'ailleurs vous n'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez voir que ce soit en termes de gameplay ou en termes de lore aussi ou ce que vous pensez qu'il y aurait si vous êtes d'accord ou pas avec moi aussi, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Et du coup j'aimerais vous parler un petit peu de mes théories sur la suite de Warframe, actuellement il faut savoir que j'en ai 3 et donc c'est parti pour vous parler de la première. La première théorie c'est aussi la plus probable, c'est tout simplement la suite et fin de l'histoire du Narmer, parce que bon ça a quand même commencé il y a presque un an maintenant avec notre cher Griner Kal175 qui faisait ses petits raids sur ce qu'il reste d'une armère post-New War avec à leur tête le fameux Pazoul qui donc est le cadavre de Hera qui a été pris par la conscience de Pragasa qui était le Vessomère sentient. Du moins c'est ce qu'on pense, c'est peut-être pas ça mais de ce qui avait été dit par deux à l'époque c'était ça en tout cas. Et on a toujours pas le fin mot de cette histoire, donc ce serait intéressant de réellement soit tuer pour de bon Pazoul, soit peut-être sauver Hera et la voir comme allié plus tard. Pourquoi pas ? Parce que ça va quand même faire certainement du mal à Lotus qui est sa soeur notamment, qui aujourd'hui ne veut plus tuer Hera mais le sauver. Voilà peut-être que Unho aura aussi une implication là-dedans vu qu'on sait que DE nous a dit que le Stalker a été mis dans du Viri pour nous teaser son implication dans le futur de Warframe. En tout cas le Narmer a beaucoup de choses à nous dire encore. Alors est-ce que ce sera encore via du gameplay de Kal ou est-ce que ce sera cette fois-ci avec du gameplay de Warframe ? Ça personnellement j'en sais rien du tout. Les deux m'iraient personnellement, j'avais bien aimé le gameplay de Kal à l'époque, bien qu'il était assez répétitif au bout d'un certain moment, mais ça me dérangerait pas non plus de continuer avec des Warframes. D'ailleurs il faut savoir que DE avait déjà répondu sur la suite d'Une Narmer lors de sa FAQ sur Reddit en disant que oui la suite arriverait dans pas très longtemps et qu'apparemment il y aurait déjà des indices sur cette suite dans le monde ouvert de Fortuna, la Vallée d'Orbis. Et vous êtes nombreux à avoir remarqué, je crois que c'est quelque part au nord, quelque part au sud, je sais plus c'est l'un ou l'autre, un petit drone Narmer qui tourne autour de la troisième grosse araignée qui est présente sur ce monde ouvert, qui est actuellement gelée dans un lac. Pourquoi pas avoir un gigantesque combat de boss, un troisième world boss, mais cette fois-ci avec Kal sur la Vallée d'Orbis, sur le monde ouvert de Fortuna. Et donc du coup une sorte de combat de boss entre Kal et ce troisième Warbis exploiteur peut-être, je sais pas, qui serait cette fois-ci contrôlé par le Narmer. Voilà, rien nous dit que ce serait pas possible et en vrai ce serait sympathique, ça ferait un bon gros combat de boss, peut-être même un raid ? Non ? Je sais pas, je dis ça comme ça, après vraiment je pose l'idée là, aucune arrière-pensée, non. Mais en vrai, un raid avec huit personnes qui jouent des greeners à chaque fois, alors pas forcément huit fois Kal, mais j'aurais imaginé. Voilà, je dis ça comme ça. Et aussi, sans parler de Pazou, le Narmer et tout, mais tout simplement la fin de la romance entre Kal et The Blue Girl, la fille sur des mousses. Parce qu'ils avaient commencé un peu à se chercher et tout ça, et on voyait que Blue Girl qui prenait à la base les greeners comme des outils, des objets limite, qui a finalement fini par se lier d'amitié, voire même un peu plus avec Kal, parce qu'elle a vu que finalement c'est des gens qui souffrent et tout. Et ce qui est marrant, c'est que les deux sont un peu liés, ils ont le même futur, vu que Kal est un greener qui est condamné par sa dégénérescence cellulaire, et Blue Girl, elle, est condamnée par le fait que l'infestation mange la famille Entrati petit à petit jusqu'à leur extinction un jour ou l'autre. C'est pour ça aussi que d'ailleurs, les travaux de The Blue Girl concernent l'infestation et la mer, la ruche mer de l'infestation pour potentiellement contrôler cette forme organique et se sauver. Voilà. Mais donc du coup, ça donne un côté un peu dramatique à leur histoire, et donc j'ai hâte de voir peut-être soit se concrétiser, soit la fin de tout ça. En deuxième théorie, c'est tout simplement la suite finalement de The Normaire, ça découle assez de cette histoire, c'est le Système Tau. Voilà, tout simplement. Ça fait un moment qu'on n'arrête pas de nous en reparler, sachant qu'on nous en parle du Système Tau depuis maintenant le début de Warframe presque. Alors pour ceux qui sont un peu au fond d'Assal et qui ne se souviennent pas et qui n'ont pas écouté c'est quoi le Système Tau, le Système Tau, c'est un système solaire voisin dans lequel les Orochines avaient envoyé les Sentions pour le terraformer en préparation de l'arrivée des Orochines, qui devaient quitter le Système Solaire, qui allait mourir à cause de la surpopulation, surconsommation, surpollution de l'Empire. Bon finalement ça s'est pas passé comme prévu, comme on le sait très bien, et du coup le Système Tau est resté aux mains des Sentions. Parce que oui, il faut savoir que les Sentions qui sont venus déclarer la guerre à l'Empire Orochines durant The Old War, ou même durant The New War avec nous, ce n'est qu'une sorte de contingent d'escouades, c'est des militaires, de l'armée des Sentions, mais pas tous les Sentions. C'est-à-dire qu'encore actuellement, il y a toute une civilisation Sentions qui vive dans le Système Tau. On sait aussi d'ailleurs que Nata et Hera avaient une mère, donc potentiellement la femme de Unho, et qu'on ne sait pas où elle est. Apparemment on nous dit qu'elle est repartie, alors est-ce qu'elle est partie en mode elle est morte, ou est-ce qu'elle est repartie sur le Système Tau ? Ce qui serait bizarre, comment elle aurait fait le retour, l'aller-retour, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi cette inconnue sur la mère de Nata, sachant que Nata était considérée comme une divinité chez les Sentions. Sa mère également devait certainement l'être, c'est aussi là-dessus que ma théorie sur le fait que la civilisation Sentions et matriarcale se pose. Donc j'ai très hâte, moi personnellement, de voir tout un système solaire entier, contrôlé et construit par des Sentions pour des Sentions. Et ce serait assez beau à voir. Surtout que du coup, on en entend de plus en plus parler, notamment avec Ballas, qui à la fin de The New War voulait absolument aller là-bas, quitte à détruire le soleil du Système solaire. Ou alors Pazul, qui n'arrêtait pas de nous parler des fameux Seigneurs de Tau. Alors on ne sait pas réellement de qui ça parle, est-ce qu'il parlait des Zoroquines, est-ce qu'il parlait d'autres personnes sur le Système Tau ? Parce que rien nous dit que quand les Sentions sont arrivés là-bas, il n'y avait pas déjà une forme de vie intelligente qui était présente, rien ne nous l'affirme. Ou peut-être que l'homme dans le mur a encore un rôle à jouer derrière tout ça. Et j'ai une théorie là-dessus, mais bon, c'est quand même bizarre que les Sentions aient, comme par hasard, réussi à revenir dans notre Système solaire en traversant le Néant, alors que le Néant est censé le tuer. Mais qu'en contrepartie, ils ont perdu leur fertilité. Parce que vous connaissez si bien cette phrase, le Néant prend, il donne aussi. Imaginez que le Néant leur a donné la permission de passer, mais il leur a pris leur fertilité. Et oui, mais j'en parlerai certainement beaucoup plus tard et peut-être après la TennoCon, parce que pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Un jour, il faudra vraiment que je fasse une vidéo de toutes les théories folles que j'ai sur la suite de Warframe, ça pourrait vraiment partir très loin. Et d'ailleurs, moi personnellement, je pense que si ça arrive, si on va réellement un jour dans le Système Tau, je ne pense pas que les Sentients seront ennemis, au contraire, je pense qu'ils seront alliés. Parce que sinon, ça ferait trop redondant avec l'arc de scénaristique qu'on vient d'avoir, qui vient de se terminer avec The Newark, où c'était les Sentients, les grands méchants, etc. Si on repartait maintenant dans un arc scénaristique autour du Système Tau avec des Sentients encore méchants, je trouverais que ce serait redondant et dommage, ce serait bien un peu de changement. Par contre, s'ils étaient alliés avec nous, là pour le coup, ce serait très intéressant, je trouve. Et en troisième théorie, c'est tout simplement le Néant. Voilà, parce qu'on a un pied dedans déjà avec la quête Angel Osariman ou alors avec Duvery Paradox. On sait maintenant que l'homme dans le mur est de plus en plus présent, il est même littéralement présent dans Duvery. Donc son implication et le fait qu'il arrive de plus en plus dans l'histoire et que nous aussi, on va de plus en plus dans le Néant, nous laisse à penser que la suite se passerait là-bas. En plus, on sait également que Albrecht Tantati est maintenant encore en vie et qu'il se cache quelque part dans le Néant. Donc on peut penser qu'on finira par le retrouver et qu'il nous prêtera main forte contre le combat, contre Man in the Wall. Et d'ailleurs, pour être franc, en tant qu'archiviste, je me balade énormément, je lis beaucoup de choses et j'ai déjà quelques leaks sur la suite concernant tout ça. Et je ne vous dirai rien, mais je peux vous dire que ça a l'air d'être sympa. Donc finalement, Warframe aurait trois suites possibles, le Narmer, le Systemto et le Néant. Alors personnellement, dans ces trois suites possibles qui sont mes théories, vous en avez peut-être d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pour moi, la suite de Narmer, c'est quasiment sûr et certain. Ça a été teasé dans la FAQ sur Reddit, on est quasiment sûr que ce sera la suite, parce que ça fait quand même un an qu'on l'attend. Donc pour moi, c'est le plus probable qu'on ait, comme annonce à la TennoCon, c'est une suite F1 d'Une Narmer. Et la deuxième suite la plus probable, ce serait le Néant. Parce que depuis quelques temps, on va vraiment vers le Néant, beaucoup plus que vers le Systemto, avec Angel Osariman, avec Duviri Paradox, avec les dernières sorties de contenu qu'il y a eu. On va vraiment dans le Néant. Alors est-ce qu'on restera dans le Néant en jouant juste le Drifter et un peu les Warframes ? Ou est-ce que le gameplay Warframe reviendra au centre du jeu ? Ça personnellement, j'en sais rien. Moi, je parle du lore, le gameplay, c'est les autres qui s'en chargent et DE qui nous annonceront tout. D'autant plus que personnellement, je trouverais ça un peu trop tôt, sans vouloir faire de jeu de mots, de sortir le Systemto déjà maintenant. Parce qu'on vient de quitter un arc scénaristique de plus de 10 ans, avec seulement les sentients comme le plus grand ennemi, Unho, Ballas, etc. Ce serait très redondant de déjà maintenant retourner dans un arc où les sentients ont un rôle dedans, que ce soit alliés comme méchants. Alors qu'on a l'arc du Néant et l'homme dans le mur pas loin, qui sera très certainement le plus grand antagoniste et le grand méchant du prochain arc scénaristique de Warframe. En plus, DE a dit qu'ils savent très bien où ils vont pour les 5 prochaines années. Donc eux, je pense que quand ils vont teaser à la TennoCon, ils vont être sûrs de ce qu'ils font. Pas comme il y a 3-4 ans ou 4-5 ans, où ils ont teaser du Veri Paradox et The New War beaucoup trop tôt, sans réellement avoir de plan derrière. Donc cette TennoCon-là, elle va être incroyable. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler un peu de cette TennoCon. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que Rebecca a dit que cette TennoCon, ils vont annoncer des choses incroyables. Le contenu qui va être annoncé est le plus grand contenu qu'ils ont jamais annoncé de ces 10 dernières années. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros, ça va être Insane. Voilà, c'est un peu ça le truc. Alors oui, ils disent ça un peu à chaque fois, on ne va pas se mentir. Mais ce qui change dans cette TennoCon par rapport aux 4-5 dernières années, c'est que là, on ne sait pas réellement ce qui nous attend. Là, moi, je vous parle de théorie, de potentielle suite. Mais à l'époque, il y a 4-5 ans, on savait que ce sera soit The New War, soit Duviri. Et des fois, il y avait des choses qui n'étaient pas prévues pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Mais là, cette fois-ci, on ne sait vraiment pas où on va. On a des idées, on a des théories, mais on ne sait pas. C'est pour ça que DE peut jouer toutes ses cartes. Et c'est pour ça que DE a toutes ses cartes en main, parce que là, c'est eux qui doivent nous épater. Là, nous, on attend juste d'être épaté sur les annonces qu'il va y avoir. Et personnellement, je suis assez confiant, parce qu'ils ont vraiment toutes les cartes en main pour faire des choses très folles. Parce qu'en réalité, que ce soit le système Tau, que ce soit la suite d'une armère ou que ce soit le Néant, moi, je serais fou. Peu importe l'annonce, tant que le lore est respecté et tant que le lore annoncé est fou, personnellement, je serais content. Après, le gameplay aussi, j'espère qu'il ne sera pas décevant. Moi, personnellement, j'ai très peu aimé l'arc de développement autour de Duviri, parce que je n'ai pas du tout aimé le monde ouvert de Duviri et le gameplay de Drifter. Bien que j'aurais beaucoup préféré, je pense, un Duviri sans les Warframes, au final, qu'on ait les mises à prix, mais pas l'hypogée. L'hypogée me sort par les yeux, littéralement. C'est à cause de ça que je ne joue pas, d'ailleurs, à Duviri. Je pense que si on me disait que je pouvais faire des mises à prix dans Duviri, mais sans passer par l'hypogée, j'y jouerais tout le temps. Voilà, malheureusement. Mais c'est comme ça. Donc, j'espère que moi, personnellement, en termes de gameplay, là, je vous parle du lore, mais en termes de gameplay, mes attentes, c'est les raids, le crossplay, crosssave, réellement terminé, qu'on pourrait trade ensemble, etc. Que je puisse faire des giveaways all platform et pas que PC, mais bientôt. Et oui, donc les raids, tout ça, et potentiellement des events multijoueurs, un peu comme Scarlet Spear, qu'on a vu à l'époque. Même s'ils ont dit que ça n'arriverait pas, pourquoi pas des events multijoueurs, mais dans d'autres formes. Parce que plus ça vient, et plus j'en parle en live, mais plus j'ai l'impression que Warframe devient un jeu solo, avec un peu de coopération, et pas trop un jeu multi. J'aimerais bien retrouver cette impression de jeu multi, et non pas cette impression de jeu solo avec un peu de multi. Voilà. Donc ça, ce sont mes attentes en termes de gameplay. Et mes attentes en termes de lore, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Voilà. Sur ce, moi j'ai fini ce que j'avais à vous dire. En tout cas, moi j'ai très très hâte de voir tout ça. Le 26 août, c'est dans pas longtemps, je pense que ça va arriver très vite, on s'en rend pas compte. Mais d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais surtout, n'oubliez pas, le nez en prend, mais il donne aussi.